Sous-titres par Jérémy Diaz Un homme qui ne perdra plus jamais, d'une rencontre faite sous le soleil et d'une promesse faite sous la lune. L'incarnation d'un code bien particulier qui lui va si bien, mais aussi d'une écriture profonde faisant oublier celui qui autrefois, dans la culture populaire, portait son nom avec deux R. Un tigre sérieux, concentré et focalisé d'un seul et unique œil sur la victoire. Un démon à plusieurs visages, monstrueux, terrible et sans pitié, fendant la brume argentée de trois à neuf lames. Un samouraï respectueux, honorable et humain qui par sa simple détermination et volonté va serrer les dents, mordant de toutes ses forces pour atteindre son but, devenir le meilleur épéiste du monde. L'histoire d'un tigre sur la terre qui voulait tuer un faucon dans le ciel. Comment oser ce rêve ? Suivant l'odeur du combat, seul élément possible à sa progression, Rorono Azzoro a fait son choix. Devenant le pilier central de son équipage, toujours concentré et sérieux, qui ne laissera jamais ses émotions le contrôler. Rappelant à l'ordre son capitaine et prenant son rôle quand ce dernier est absent, partageant alors une relation très particulière avec le chapeau de paille. Le seul qui tacitement comprend celui qui est toujours incompris. Le seul à lui avoir tenu tête à plusieurs reprises. Le seul qui laisse à croire qu'il est aussi puissant que le protagoniste même de l'histoire dans lequel il évolue. Le seul qui voit son ambition emprunter le même chemin que le héros du manga, le prévenant alors dès leur première rencontre. Une philosophie inébranlable qui va pourtant totalement évoluer. Preuve que le personnage n'est pas seulement une montagne de muscles, mais avant tout un enfant, qui a un rêve et qui pour le réaliser va devoir se transformer. Pragmatique et froid, il est celui qui prend les décisions et obéira toujours aux ordres, comprenant le mieux la notion de respect et ce que cela implique. Celui qui te fait haïr ta propre destinée de l'avoir croisé tel un fléau de la mort. Un humain à l'endurance hors du commun, qui deviendra petit à petit animal. Un tigre qui connaît la danse du lion et la passe du loup. Souvent comparé à son rival à Mèche Blonde, il est celui qui, sans même que nous nous en rendions compte, l'a dépassé. Mais à quel prix ? Alors que l'un en pleurs a eu le courage de retrouver son humanité, l'autre, pour devenir plus fort, l'a abandonné. Alors que Sanji, acceptant sa faiblesse parfaitement humaine, a gagné un cœur, Zoro, en tournant le dos à sa faiblesse, a oublié qu'il en avait un. C'est le démon. Celui qui aura toujours une part sombre, une frustration ultime d'avoir un rêve amer qui ne pourra jamais réellement être réalisé. Car au fond, il le sait qu'elle a toujours été meilleure que lui, qu'il ne l'aurait jamais battue, et surtout qu'il n'aura plus jamais l'occasion de prouver le contraire. Un enfant victime de la plus grande des injustices, vivant maintenant uniquement pour tenter de la réparer. Un enfant nourri de frustration, nourri de deux mille et un repas qui n'auront jamais pu rassasier son envie de se surpasser. Un homme qui par la réalité arrêtera petit à petit de sourire, le mangaka restant fidèle à son personnage jusqu'au bout. Zoro ne cherchant pas à devenir le plus libre, mais le plus fort. Arrivant dans un nouveau monde cruel où l'humanité n'a plus sa place, laissant derrière lui un rire qui au fur et à mesure que nous allons, nous lecteurs, tourner les pages, disparaîtra. Un sourire bienveillant devant ses amis qui se transformera en sourire sadique devant ses ennemis. Un homme devenu monstre qui par sa simple rhétorique paralyse ses adversaires qui n'ont jamais vu de bête féroce sans avoir la certitude qu'elles ne mordraient jamais. Un monstre devenu démon qui par sa concentration spirituelle et sa force mentale perçoit de ses ennemis que la mort a trois visages. Un caractère inhumain rendant ses interactions encore plus intéressantes. Car Zoro n'a pas d'amis, seulement des compagnons, comparable à un berserker qui pour devenir plus fort doit abandonner son humanité. Et pourtant, quelque chose continue de battre en lui, laissant ses démons de côté pour sauver la veuve et l'orphelin, des réflexes qu'il ne contrôle même plus. Il est le fort qui protège les faibles, mais plus encore, il est celui qui va radicalement changer pour quelqu'un. Et alors que la durée de One Piece ne permet pas de s'en rendre compte explicitement, il est pourtant le changement le plus important de tout le manga. Zoro va, à deux fois, offrir sa vie et son rêve à quelqu'un. Le monstre d'orgueil va se mettre à genoux devant celui qu'il a juré de battre un jour, bafouant tous ses idéaux, ravalant sa fierté et piétinant son ego, acceptant la torture et frôlant la mort, parce que Luffy est l'homme qui deviendra le roi des pirates. Luffy est un homme qui deviendra le roi des pirates ! C'est le samouraï, la fierté du guerrier qui pose devant la mort, qui, avec ses katanas, comprend qu'il doit se battre pour lui, mais aussi pour les autres, et surtout, pour quelqu'un qu'il respecte encore plus que son rêve. Acceptant le plus grand des déshonneurs, le samouraï calmant le démon et obligeant le tigre à s'agenouiller devant le faucon. Non seulement pour le surpasser, mais avant tout pour celui avec qui il a partagé une petite barque, pour une ambition encore plus grande que la sienne, pour son frère, pour son capitaine, pour son roi. Car sa volonté, aussi solide soit-elle, a été vaincue par une autre, portant une simple initiale. Il est un samouraï qui, par honneur, s'applique le seppuku dans un chapitre qui porte son nom, comprenant pour la première fois qu'un homme qui n'est pas capable de sauver son capitaine, n'est alors pas capable d'avoir un rêve. Il est un tigre qui refuse de perdre, mais toujours à l'esprit Bushido, car s'il meurt aujourd'hui, c'est qu'il n'aurait pas pu aller au-delà. Il est un démon pour lequel la douleur est bénéfique sur le chemin du guerrier, et proche du bouddhisme, dont parmi les 9 montagnes et les 8 mers, il n'y a rien qui ne puisse trancher. Une maîtrise parfaite des codes du genre pour créer le monomythe par excellence, de l'homme qui va apprendre de ses défaites et dépasser ses faiblesses, sans lasser un public dans un récit qui pourrait se répéter depuis plus de 22 ans aujourd'hui. Le récit de celui qui nous aura fait retenir notre souffle, de celui qui nous aura fait hurler, rire et pleurer, l'histoire de celui qui aura coupé des montagnes en deux et qui aura perdu des litres de sang, mais aussi de celui qui confond sa droite et sa gauche, rappelant que derrière ces dents de tigre, ce masque de démon et cette armure de samouraï, il y a un enfant qui avait un rêve et qui a fait une promesse, pas de simplement devenir le plus fort épéiste du monde, mais de l'être pour quelqu'un d'autre, pour que son nom résonne jusqu'au ciel, pour que là où elle se trouve, elle puisse l'entendre. Sous-titrage ST' 501